Hello ! Aujourd'hui, super grosse news pour l'open source Elia et je vais dérouler tout un processus entre l'annonce de la news, en quoi elle est importante, et une approche data autour de cette news. Donc la news, comme souvent, elle tombe, surtout je l'ai découverte par Philly Schmitt, donc côté Hugging Face, avec l'arrivée de la release du Mixture of Experts 8x22B dans sa version Instruct. Donc ça, c'est super intéressant et ça va nous permettre d'avancer avec toujours plus d'intelligence et de l'open source pour peu qu'on ait de la ressource pour faire tourner ces modèles. En tant que français, je travaille beaucoup avec de l'anglais et du français, et donc voilà, ça permet de faire de l'intelligence directement dans notre langue natif. Et on va voir la suite. Donc Mistral AI, juste un petit rappel, donc Startup Française. Voilà, on est ici. Et donc, c'est parti pour la suite des news. Donc, news initiales que j'ai vu passer, celle-ci. Donc, sur Hugging Face. Et ensuite, les classements, donc super intéressant. Et là, on voit en quoi c'est vraiment intéressant, parce que là, avant, on avait le Mistral 8x7B, 7 Billions, qui était ici. Et maintenant, on vient se positionner ici. Et on est au-dessus de Command R. Donc, franchement, ça a l'air super prometteur. Et ensuite, les petits modèles ici, donc Lama 2, 7 B. Donc, on voit déjà que Mistral, il se positionne bien dans le quart gauche. Et on est dans un cadran très performant. Alors, ensuite, derrière ça, il a été packagé pour être utilisé dans Olama. Donc, Olama qui permet de faire tourner en local, donc sur un poste de développeur ou sur des infras, ce modèle de données. Et Mistral, donc Olama, a un nombre important de modèles. Et si je viens ici, donc avec une interface web, je vais pouvoir lister tous les modèles disponibles. Donc, ici, je viens sur Mistral. Donc, j'ai le modèle. J'ai la description, j'ai la popularité, le nombre de poules. Et ensuite, un ensemble de tags. Et donc là, je vois que le 8 x 22 est bien arrivé. Et vous voyez que dans cette description, il y a des détails sur, par exemple, sur ce que le modèle sait faire. Voilà. Et donc, il y a plein de texte, il y a plein de contenu. Et l'idée, c'est de se dire, j'aimerais bien avoir cette bibliothèque de modèles disponibles pour pouvoir automatiser des choix, par exemple, de modèles de données, de large engage modèle, et de les exploiter ou faire du reporting ou ce genre de choses. Et donc, c'est ce qu'on va commencer. On va commencer à s'intéresser à ce sujet-là. C'est le sujet du jour. Donc, moi, j'ai répondu à Olama en disant que le modèle était disponible. Oui, il est disponible. Et je viens le prouver en faisant un select. Donc, vous voyez, c'est exactement les données que je suis allé utiliser. Donc, on va se positionner ici en mode web. Mais je vais vouloir faire ça avec de la data. Donc, vous voyez, ici, je viens chercher l'image qui contient donc Mixtral 8x22. Et ensuite, je vais faire le classement. Et là, je vais voir remonter les tags, mais en data pure. Donc, avec une base DuckDB. Et je vais voir ce contenu-là, tous les tags, mais résumés dans une seule table avec des données, format tabulaire et tout. Et puis après, je peux industrialiser, faire du reporting, faire du choix, faire plein de choses comme ça. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc, j'arrête avec le teasing et on va dans le concret. Donc, voilà, ça a commencé avec un petit projet, un petit side project pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces données et leur potentiel. Et donc, le projet s'est mis à grossir. C'est un notebook qui est planifié. Je l'ai mis de manière hebdomadaire et qui vient constituer tout cet ensemble de données. Donc, initialement, j'avais demandé une API pour pouvoir avoir ces données-là. Donc, pour l'instant, on n'a pas l'API. Les efforts sont investis ailleurs. Et du coup, ce que je voulais faire, c'était récupérer ces données, les partager et montrer leur potentiel. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais en fait, c'est du scrapping. Donc, il y a beaucoup de scrapping sur le site Aulama. Et donc, j'ai mis des fonctions qui me permettent d'interopérer avec le site web. Et ensuite, je teste. Donc, en gros, les fonctions, c'est lister les modèles qui existent. Donc, par exemple, un modèle, c'est l'AMA2. Ça, c'est un modèle. Voilà, l'AMA2 par méta. Ensuite, donc là, je demande les infos et je vais récupérer les détails du modèle. Ensuite, comme fonction, on a la fonction qui récupère tous les tags d'un modèle. Donc là, par exemple, je donne un tag et j'ai tous les détails de ce tag. Et ensuite, on continue comme ça avec tous ces outils. Pour l'instant, je n'en ai pas fait un package pipey, mais peut-être qu'il va falloir parce que ce n'est pas forcément facile à maintenir. Et puis ensuite, comment lister les modèles ? C'est facile. Donc après, j'appelle la fonction et puis ça devient un data frame. Et après, je n'ai plus qu'à l'exploiter. Donc, ça devient une table. Voilà. Donc, on a pas mal de fonctions. Également, dans les modèles, il y a la librairie de base. Et après, il y a des contributions parce qu'on peut pousser soi-même des propres modèles sur cette registrie. Donc là, le but, c'est je donne un auteur. Celui-là, c'est un de mes préférés parce qu'il fait des super modèles. Et je récupère des modèles dont il est l'auteur. Donc là, par exemple, Alpha Monarch. Donc, si je vais sur Olamas et que je vais chercher Alpha Monarch. Voilà. Ah, c'est pas de pot. Alpha Monarch. Voilà. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a un auteur. Et on voit que dans l'URL, ce n'est plus uniquement librairie. Donc voilà. Donc, je veux récupérer aussi les modèles des contributeurs. C'est ce que fait cette fonction. Et je récupère en mode tabulaire. Ensuite, étant donné un modèle de la library standard, je récupère les détails. Et donc là, par exemple, le nombre de poules. La description complète avec tout le texte qui va permettre des utilisations. La dernière mise à jour. Et ce que j'aime bien aussi, ce que je change parce que je pense que c'est très important. La référence vers Hugging Face qui donne tous les détails du modèle. Donc ça, on a des références. Et après, si jamais on veut faire un peu plus de data autour, c'est possible. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Donc, voilà. Récupérer les tags d'un modèle. Je donne un modèle de la librairie standard et je récupère tous les tags. Et ensuite, une fonction qui me dit les librairies qui existent autres que library. Donc là, on voit que library par défaut, c'est ça. En fait, ça correspond à ça. Voilà. Et donc, dès qu'il y a un auteur, au lieu de librairie, c'est autre chose. Une fois qu'on a préparé tout cet outillage, donc je ferai peut-être un package Pypey. On va créer la base de données pour que tout soit interopérable et qu'on puisse jouer avec les données de manière super facile et où qu'on veuille. Et puis, en l'occurrence, sur Kaggle. Donc après, je crée les tables. Donc là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais tout le boulot a été fait. On charge. Et après, il n'y a plus qu'à profiter. Donc là, par exemple, de la vue modèle. Donc là, on est en mode tabulaire. Mission accomplie. Et à quoi ça sert tout ce travail qui est skidoulé de manière hebdomadaire ? C'est qu'on peut venir voir un peu, faire des trends, des tendances, etc. Donc là, par exemple, en reporting, je veux connaître les 10 modèles les plus populaires. Donc, traduire les plus populaires, ça veut dire qu'ils sont le plus téléchargés. Donc là, par exemple, au jour d'aujourd'hui, c'est Lama 2 qui est très loin devant. Gemma de Google. Donc là, on a Meta AI, Gemma de Google, Mistral de Mistral AI, Code Lama de Meta AI, et ensuite, des customisations qui s'appuient sur Mistral. Cohen, Mistral, vous voyez, les Mixtures of Experts qui arrivent à monter, mais il faut avoir des machines vraiment coûteuses pour les faire tourner. Donc, ça explique peut-être leur décalage de popularité. Lama 2, c'est très facile à faire tourner sur une machine, même sans GPU, ça marche plutôt très bien. Donc, voilà les premiers bénéfices. Et ensuite, on va continuer. Donc, par exemple, le nombre de tags. Donc, vous voyez, c'est super facile à faire du reporting. De la table tags, je fais l'image, et puis je regarde les tags les plus volumineux. Donc là, voilà, par exemple, j'ai ce résultat-là. Je n'ai pas fait de tri, mais je pourrais rajouter le tri, et vraiment, je fais ce que je veux. Je me balade, en fait, sur toutes ces données-là, vraiment comme je veux. Ensuite, autre exemple de rapport. Donc, toujours sur les tags, je vais regarder, je vais classer par les images de taille décroissante. Et donc là, on arrive dans les gros, les gros lourds, les gros costauds. Donc, Wizard LM, donc Mixer of Experts, 8x122B. Donc, ça, c'est du Mistral. Et puis là, on voit arriver le sujet du jour, la version Instruct de Mixstral 8.22. Donc, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc là, on voit le trust des Mixer of Experts qui sont gros, c'est normal. Et après, on descend sur Zephyr et on voit DBRX, le fameux DBRX qu'on voyait dans le classement que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est super intéressant pour mesurer les popularités. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme type de rapport ? Je fais un petit peu une petite visite des lieux. Voilà, les petits modèles. Donc, il existe des tout petits modèles. C'est super pour faire marcher, par exemple, sur de l'IoT, des téléphones ou des choses comme ça. Et là, on voit que vraiment, il n'y a pas besoin de beaucoup. Et on peut déjà faire des choses très intelligentes avec peu de ressources. Ça veut dire qu'on arrive à dispatcher de l'IA dans plein d'endroits différents, quelles que soient les ressources et les cas d'usage surtout, bien sûr. Ensuite, les images les plus récentes. Donc, WizardLM qui tient le haut du pavé. On va passer aux autres. Donc là, ce que j'ai voulu voir, c'était les modèles, la distribution du nombre de tags sur les modèles. Donc, entre guillemets, voir les plus vivants et voir comment est-ce qu'il y a une segmentation. Donc, ça, c'est tout simple maintenant. Du coup, on regarde le modèle. On compte combien il y a de tags. Ensuite, on groupe par les modèles et on regarde un petit peu. Bon, j'ai fixé le nombre de bins à 20. Et comme ça, on voit un peu qu'il y a une grosse concentration sur le nombre de tags entre 0 et 100. et après, il y a des petits modèles ici. Enfin, avec les nombres de tags ici. Alors, maintenant qu'on a la donnée, on va pouvoir faire des choses plus intéressantes. Donc, un des cas d'usage, ça va être par exemple de chercher et de scorer des modèles par rapport à ce qu'ils savent faire et automatiser du choix ou des propositions de choix dans cet immense catalogue. Vous avez vu qu'il y a énormément de modèles. Donc là, pour ça, on va utiliser ici les fonctionnalités de Full Text Search, donc de DuckDB avec une notion de score, recherche et score, donc un classement. Et puis après, faire des choix dessus ou automatiser des choix. Donc là, on va le faire avec DuckDB. Et on va commencer à se poser la question de quel est mon besoin pour un modèle. Je vais dézoomer un petit peu. OK. Quel est le meilleur modèle pour réaliser un certain nombre de tâches ou un certain nombre de topics ? Voilà. Donc, c'est le Full Text Search qui va faire le job. Donc, c'est une extension qui fait partie de DuckDB. Donc, il faut installer l'extension. Il y a des informations sur comment utiliser tout ça. Il y a la doc. Donc, voilà. Il y a un blog dédié à ça si on veut voir un peu comment ça fonctionne dans le détail. Là, le but aujourd'hui, c'est juste d'utiliser et donc, il est listé dans les extensions, dans le catalogue des extensions DuckDB. et des exemples qu'on crée de la vie. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc là, on charge le corpus de Shakespeare. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, notre corpus, c'est les modèles, les larges langages modèles qu'on a sur Olamin. Alors, comme prérequis, donc, voilà, on va installer l'extension. Donc, c'est fait ici. Ensuite, je viens créer mon index. Et ça y est, là, à ce stade-là, on a fini, on n'a plus qu'à utiliser l'index. Donc, à quoi ça ressemble à la fin ? Eh bien, en fait, je vais chercher les larges langages modèles, donc les modèles d'intelligence artificielle, dont le descriptif est en lien avec les tâches de raisonnement. C'est ce que je fais ici. Je vais récupérer un score qui va me permettre de faire un classement. Et j'utilise, donc, pour ça, la description complète que j'ai préparée en amont. Et ensuite, je fais mon select et j'ai mon résultat. Donc, à la fin, pour le raisonnement, en tout cas, d'après les descriptions qu'on a des larges langages modèles, en fait, c'est Orca2 qui obtient le meilleur score. Et après, on descend sur WizardLM, DeepSync, Meditron. Donc, Meditron, c'est un large langage modèle destiné aux diagnostics médicaux. Et puis là, après, on va arriver Gemma, donc le modèle de Google. Donc là, pour l'instant, on passe de 1,6 à 1,1 et après, on passe sous la barre des 1. Donc, Fille, Code Gemma, Quen, Lava, qui est pour l'argent de vision. Et puis, le SQL Coder. Donc voilà. Ensuite, on peut se dire, j'aimerais bien avoir les modèles non censurés, c'est-à-dire qu'on peut leur demander un peu ce qu'on veut, entre guillemets, qui ne sont pas trop contraints et si on veut avoir plus de liberté. Donc là, tout simplement, je vais faire la même requête, mais je veux dire, le critère, ça va être Uncensored. Et là, on voit que j'ai des super scores sur Wizard LM. Donc, 2,1, Lama 2. Si je cherche des modèles non censurés, eh bien voilà, j'ai ma collection là et je peux venir piocher dedans. Donc, Wizard LM et Lama 2 qui sont bien devant. Et puis après, on descend sur Dolphin. donc voilà, si on veut faire du non censuré, vous voyez, c'est très facile. Et puis après, si je veux automatiser des tâches d'évaluation dessus, c'est facile parce qu'en fait, j'ai juste à faire ma requête et puis je peux itérer dessus en pure data vraiment de bout en bout. Et du coup, ça nous amène à une question. Comment est-ce qu'on note quelles sont les compétences des larges language models et c'est sur à quoi on va s'attaquer maintenant ? Évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand même, ça nous amène à ça. C'était mon objectif. C'était de se dire comment sont les larges language models entre eux ? Est-ce qu'il y a des spécialistes de certains sujets et de certaines compétences ? Donc là, le but, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit rappel sur le MTBench. Mon URL n'est pas bonne. Et ici. Donc ça, c'est l'outil qui nous permet de voir le benchmark des larges language models qui sont publiés sur Kingface et de voir les résultats, les classements. Donc là, je ne le vois pas. Mais en tout cas, à la fin, on a ce genre de choses. Donc on voit des compétences. Je vais juste zoomer un petit peu. Voilà, on a des compétences. Donc par exemple, l'écriture d'histoire, le role-playing, donc on dit, imagine que tu es ceci, cela, voilà. Le reasoning, donc le raisonnement, la capacité à résoudre des problèmes à côté des résolutions de problèmes de maths. Par exemple, j'ai une somme de temps, je dois acheter deux objets, résoudre qu'est-ce qu'on pense que je peux dépenser. Les activités de développement, le coding, écrire du SQL, écrire du Python, par exemple. L'extraction de contenu, le STEM, je l'en vais après, et les humanities, donc les compétences un peu dans général. Donc on voit qu'il peut y avoir vraiment des spécialités fortes, plus ou moins dans certains domaines, ou des spécialités un peu délaissées, par exemple. Donc là, on voit, voilà, stable LM, on voit les larges language models. L'idée, c'est qu'avec le full text search, maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe quand on cherche ses capacités. Donc en fait, on parle bien de capacités, donc les capabilities, donc écrire, écrire une histoire, role-playing, donc par exemple, pour imaginer des interactions sociales et imaginer des personnages qui se parlent entre eux, reasoning, donc raisonnement, comme je vous l'avais dit. Par exemple, les maths, donc des challenges de maths, de calcul, etc., des calculs de code, par exemple, écrivez-moi le code qui fait ceci, qui fait cela. L'extraction, donc on donne un corpus et en sortie, on récupère de la donnée et éventuellement, on restructure cette donnée en tabulaire, par exemple, donc ça, c'est vraiment super important. STEM, donc science, technology, engineering, maths, voilà, pour résoudre les problèmes de la vraie vie, du monde réel pour nous. Et puis ensuite, les humanités, comme on dit, voilà, donc c'est écriture, critiquer un contenu, analyser un contenu, voilà, analytical skills, créativité, imaginer choses, communiquer, le travail en équipe, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est choisir comment faire pour trouver le bon LLM et naviguer dans cette énorme collection de large language model qui ne cesse de s'agrandir. je vais revenir en taille normale. Comment naviguer dans cette collection et faire le meilleur choix possible pour répondre à des problèmes et faire collaborer ces large language models, ces intelligences artificielles entre elles. Parce que, au bout du bout, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? On va vouloir créer des équipes avec, au sein d'une équipe, des team members et chaque team members s'appuiera sur un language model dédié. Par exemple, un plutôt lié à la communication, un plutôt lié au développement et faire collaborer ces gens, ces intelligences artificielles entre elles pour répondre à une problématique et automatiser la problématique. Donc, une des façons de faire ça, c'est Crew AI qui peut utiliser des large language models open source ou encore Autogen qui permet de construire des agents et donc de faire de l'Atlantic, comme on dit. Donc voilà, le but, c'est comment choisir les membres de son équipe de manière automatique. Comment choisir les membres de son équipe d'intelligence artificielle de manière automatique avec de la data et des IA open source. Voilà ce qu'on va un peu effleurer. Donc là, on va utiliser les scores et on va prendre les capabilities que j'ai listées un petit peu plus haut et on va aller chercher. donc c'est un first shot. On va aller chercher dans les modèles de Oulama, qu'est-ce qui répond à notre besoin. Donc, le processus, il est tout bête. Je vais dire dans les larges langages modèles de Oulama, quels sont les modèles qui ont les writing skills. Voilà. et ça va utiliser les descriptions qui sont mises sur les modèles sur Oulama. Par exemple, si je vais sur Lama 2, je vais utiliser le texte ici pour en déduire ces writing skills. Donc là, attention, ce n'est pas de l'analyse sémantique, c'est de l'analyse full text search de DuckDB. mais vous voyez bien la porte s'entrouvrir. Je vais pouvoir venir analyser cette description, venir l'augmenter avec de l'intelligence artificielle et ensuite proposer cette intelligence adfait pour résoudre un certain nombre de problèmes. Donc là, CodeLama est remonté en 1,8. Donc CodeLama, sa spécialité à lui, c'est de produire du code. Donc ici, je vais regarder on va aller chercher CodeLama. Voilà. Lui, sa spécialité, c'est de générer et de discuter autour du code. Donc il écrit du code, donc il est en compétence Capability Writing, ici, et ensuite, je descends. Donc vous voyez que par rapport à sa description, c'est celui qui remonte le mieux. Et ensuite, on continue à descendre dans les Capabilities. Donc par exemple, le Roleplaying. Donc là, j'ai fait chou blanc. Roleplay, donc par rapport au texte. Et le Full Text Search, je reviens avec rien. Les Capacités, la Capacity, la Capability de raisonnement. Donc là, on voit que ce n'est pas du tout la même histoire. Donc je mets tout bêtement Reasoning et je vois qu'il y a Orca2 qui revient avec WizardLM, DeepSync, Meditron. Meditron, c'est normal, c'est un médecin, donc normalement, il est censé être capable de raisonner, trouver, analyser une situation de santé et produire des solutions. Également, amusant, donc CodeGemma. C'est normal, son but, c'est d'écrire du code. Donc je vais venir juste CodeGemma. Donc voilà, ça se base sur le modèle Gemma de Google et il réalise des tâches de codage. Voilà, donc CodeGénération, il comprend, il analyse, il suit les instructions et donc il raisonne pour répondre à des problèmes de développement, en fait, le boulot que font les développeurs. Et puis, on a SQL Coder. Intéressant dans le reasoning, Lava, donc ce modèle-là, il est vraiment particulier. Donc vous voyez, c'est bien parce qu'on peut découvrir Lava. Voilà, Lava lui, ses spécialités, c'est de prendre en entrée des images, de les analyser et de produire des analyses sur des images. Donc par exemple, il va expliquer ce qu'il voit dans un graphique ou dans une rue, etc. Et donc, on voit qu'il est capable de faire du raisonnement si obligé, sinon on n'arrive pas d'analyser des images. Donc on continue notre exploration dans les maths. Donc là, ben voilà, boum, WizardLM math. Donc 2,3 qui est loin devant tout le monde. DeepSickLLM et puis après, on voit qu'il y a Mixtral qui arrive mais en dessous du score des deux. Donc voilà. Ensuite, pour le coding, donc là, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, d'après les descriptions, il y a CodeLama qui est devant, donc issu de Meta.ai et ensuite, on a Google avec Gemma, donc un fine tuning autour de, au-dessus de CodeGemma. Donc voilà pour les activités de développement. Donc on voit qu'il y en a pas mal. Ensuite, les activités d'extraction de contenu. Donc là, je pense que c'est un petit peu le chou blanc. D'après les descriptions, le full text search n'est pas top. Dans les humanities, donc je mets juste humanities et là, on voit qu'il y a Starling LLM qui est loin devant. Donc si je vais me positionner dessus, voilà. Ah voilà, donc c'est pour améliorer les chatbots. Donc, bon là, je ne suis pas convaincu du, de la pertinence en fait du mot-clé puisque là, bon ben là, c'est du full text search. On a fini l'unboxing de ce notebook de travail qui tourne de manière hebdomadaire et ensuite, donc je prépare, je fais des exports parce qu'on peut avoir besoin de ces fichiers sous format non-duck-db. Donc, ce que je fais, c'est que je fais les exports en CSV, les exports au format parquet, il n'y a plus qu'à venir les utiliser et ensuite, j'exporte vraiment en unitaire quelques tables ou quelques vues directement au cas où. Donc là, on a fini le boulot, en gros. Donc, ce qui se passe, c'est que ce notebook tourne et prépare les données de manière hebdomadaire. Il pousse ces données sur un dataset qui est ici. comme ça, quand vous voulez utiliser le dataset, c'est facile, il y a juste à venir l'utiliser. Vous voyez qu'il a une utilisabilité de 9,4. Ça veut dire qu'il est bien scoré. Il est bien décrit avec les éléments qui sont liés à ça, notamment une série dédiée à Olamas et les réalisations que ça permet. et pour aider à la bonne compréhension et montrer que vraiment le dataset est facile à utiliser, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va montrer comment est-ce qu'on peut utiliser ce dataset comme n'importe qui peut utiliser ce dataset de manière super rapide et surtout super facile. Donc, si je vais dans l'onglet code, il y a une version Fordemise et c'est ça qu'on va aller voir maintenant. Donc, Fordemise, ça va aller beaucoup plus vite. lui aussi se met à jour en continu. Dès que le jeu de données est mis à jour, le notebook se met à jour et c'est parti. Donc, on va, en fait, ce qu'on va faire dans ce notebook, ça tient vraiment en trois étapes. Donc, on va installer DuckDB parce que c'est comme ça qu'on va utiliser. On va importer les données et ensuite, on va jouer avec un peu de SQL parce que le SQL, tout le monde sait en faire. Donc, c'est parti. Donc, on met en place les outils. Donc, tout simplement, DuckDB pour la base de données, PlotKeexpress pour faire du database. Ensuite, on load les données. Donc là, ce que je viens faire, c'est que je viens utiliser directement la librairie des modèles de données qui sont mis à disposition par le dataset. Donc, le dataset qui est ici, c'est la librairie que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà. Donc là, je viens juste choisir mon fichier tout prêt à l'emploi, tout bien nickel. C'est de la lecture seule, évidemment, puisque je ne peux pas changer le dataset qui a été publié. Et ensuite, donc là, on est dans l'autre de la donnée et après, ça y est, c'est fini, il n'y a plus qu'à jouer. Donc, par exemple, la première chose que je fais quand je arrive dans une base donnée, c'est qu'est-ce qu'il y a comme table. de la table. discover tables. Qu'est-ce qu'on a comme table ? Tout simplement, show tables. Et donc, on a les auteurs, les détails des modèles, les modèles, les tags, et puis des vues prêtes à l'emploi. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a comme modèle ? C'est super facile, ça tient en une seule requête from la vue qui a été préparée et puis là, on voit qu'on a l'ID, la description, la description complète, l'URL du modèle sur Olama, l'URL Ginkface, si on l'a, le nombre de poubles, donc la popularité, l'update en full text, l'update en nombre de jours, la dernière fois que le modèle a été changé, le nombre de tags, donc voilà, l'Olama 2 qui remonte en numéro 1. Et ensuite, quels sont les modèles les plus trendy, voilà, par exemple, donc les modèles les plus trendy, ça veut dire les modèles que les gens sont venus télécharger le plus de fois possible. Donc, le SQL, il est tout bête, donc je veux, hop, je vais construire mon tableau, donc l'ID du modèle, le nombre de poules, la description complète, from V2ViewModels qui a été préparé. Ensuite, je classe par décroissant le nombre de téléchargements de l'image, je prends le top 10 et puis ensuite, je fais mon graphique avec Plotly, donc le nombre de poules, l'ID du modèle et puis un joli titre et c'est tout et on arrive à la fin de la démo. Donc, voilà, ça c'est les modèles à ce jour les plus populaires sur Ollama. Donc, on voit que pour l'instant, Lama 2 est loin devant tous les autres. Donc, Lama 2, Meta AI. Ensuite, tout de suite derrière, Gemma qui a une très belle progression parce que lui, il n'est pas arrivé depuis très longtemps et il est déjà à la moitié, donc Google juste derrière Meta AI et ensuite, Mistral juste tout derrière Gemma de Google. Donc là, on a Facebook, Google, Mistral AI et ensuite Meta AI et puis après, on a des modèles qui pour certains utilisent Mistral. Voilà, ça clôt la démo. Ah oui, on a aussi Lava au bout qui nous permet de faire de l'analyse d'image et voilà. Donc, on a fini la démo. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour analyser les données. Si vous pensez qu'un package PyP, ça serait pas mal pour faire d'autres choses, eh bien, allez-y. Sinon, c'est par ici que ça se passe. Venez sur la bibliothèque des modèles de données de Olama et puis, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ensuite ? C'est New Notebook et c'est à vous de jouer. et puis, vous verrez votre notebook remonter ici. Et sinon, n'hésitez pas à faire des discussions ou avoir des remarques sur ce jeu de données ou sur les notebooks. Voilà, bonne innovation avec l'IA. Et à vous de jouer. Bonne découverte. Utilisez ces données de manière originale. Peut-être utilisez ces données et augmentez-les avec de l'intelligence artificielle pour générer de nouveaux niveaux de connaissances. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et amusez-vous bien avec l'IA. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 !